Bonjour tout le monde, petite session sur le storytelling, je vais me présenter, je m'appelle Thierry, je suis UX designer et storyteller, je sais qu'on est à l'événement dev, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre du storytelling en tant que développeur ? Et là vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut ensemble utiliser. Donc on va faire une bref explication sur ce qu'est le storytelling. Alors au début je m'étais dit comment je vais vous expliquer en gros le principe du storytelling, et je me suis dit il n'y a que des devs, donc en principe ce ne seront que des mecs, ce qui est le cas. Non, une, désolé. Donc comment vous expliquer en gros ce qu'est le storytelling ? Alors imaginons que nous sommes vendredi soir, et que vous avez une furieuse envie, une grosse grosse envie de vous éclater, en gros de vous envoyer en l'air. Donc il y a plusieurs possibilités, comme par exemple les prostituées. Alors, techniquement, elles font le boulot. Logiquement, elles font le boulot, sauf que là votre cerveau il est un petit peu en mode... C'est quoi cette merde ? Ça c'est votre cerveau qui a reçu toutes les informations juste factuelles, et qui à un moment se dit c'est quoi ? Fuck you, moi je me casse. Le storytelling c'est différent, c'est un petit peu si je vous présente ça... Putain de cliqueur. Allez. Si je vous présente ça, là les mecs, tout de suite, le cerveau se fait, ouh, plein d'informations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et là tout le monde comprend. Parce que là vous faites une super association d'idées, et donc là votre cerveau est un petit peu... J'aime bien les bananes. Oui. Mais le storytelling c'est aussi, si je vous parle de ça, par exemple, vous allez me dire, ok c'est bien sympa, c'est un téléphone en fait. C'est du pur factuel. On se dit, bah ouais c'est chouette. Est-ce que c'est vendeur ? Non. Je sais que j'ai Microsoft, mais c'est en fait la description de ça. Vous pouvez le savoir, je suis designer. Ça c'est du pur storytelling. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, vous ne lui avez pas donné des informations purement factuelles, vous lui donnez des contextes, vous lui donnez certains éléments, et votre cerveau, cette magnifique machine, va faire le reste. Et ce qui fait qu'Apple vend plein de téléphones, qui sont déchargés à 11h du matin, mais qui vendent plein de téléphones. Parce qu'en fait votre cerveau, c'est loin d'être infiniant. Et c'est le meilleur storyteller du monde. Sauf que, c'est le principe du, je ne donne pas 4, je donne 2 plus 2. Parce que votre cerveau, ce qu'il éclate, c'est de bosser. C'est de calculer. C'est de faire des déductions. C'est de créer des scénarios. C'est de créer ses propres histoires. C'est de créer toutes ses éventualités, tout ce qui pourrait se passer, un peu comme un date. Ce qui est excitant dans le date, ce n'est pas le date en soi, c'est tout ce qu'on pense qu'on va faire avant, tout ce qu'on pense qu'on va faire après, que des fois on ne fait pas. Mais c'est vrai que votre cerveau s'éclate et prend vraiment son pied. C'est ce principe-là. C'est votre cerveau, le storytelling, ce n'est pas de donner 4, c'est de donner 2 plus 2. Par exemple, si je vous donne ça, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient de créer une machine à remonter le temps. Parce que tous ceux, enfin, ceux qui sont nés en 2000, mais tous ceux qui sont nés, comme moi, bien avant, savent que ça, c'était des heures à rebobiner des cassettes parce qu'on n'avait pas envie de niquer les piles du Walkman. Forcément qu'en voyant ça, non seulement vous vous souvenez de ce moment où vous rebobiniez les petites cassettes, mais vous vous souvenez de ce Walkman pourri avec les écouteurs qui faisaient mal aux oreilles avec la grosse mousse orange. Vous vous souvenez de ce moment où vous saviez que les piles étaient plates parce que la musique faisait... Et qu'on secouait le Walkman pour encore récupérer le restant de piles. Ça, votre cerveau peut s'en souvenir rien qu'en voyant ça. Pourquoi ? Parce que vous lui donnez 2 éléments et lui fait le reste. Et la puissance du storytelling, c'est ça. C'est d'arriver à donner des éléments... Oui, c'est la magie du cerveau. C'est de lui donner des éléments suffisants pour que lui s'éclate. Alors, vous allez me dire, le storytelling, dans notre vie de tous les jours, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, il y a des boîtes, il y a des marques qui se sont spécialisées dans du storytelling de fou. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Je vais prendre un premier exemple. Ikea. On connaît tous ce magasin Ikea. Celui où on part fièrement en se disant qu'on va juste acheter le commode. Et où on ressort avec des sacs pleins de bougies. Parce que chez Ikea, il y a des petits trous du cul qui se sont dit, comment on peut avoir nos clients ? Eh bien, on va faire fonctionner leur cerveau. Donc, quand vous allez dans les Ikea, ils font tous la même chose. Au milieu du magasin, vous avez ces espèces de mini-ilos avec des faux appartements. Et donc, toi, dans ta tête, tu te dis, j'ai juste besoin de commode. Mais tu vois, ce petit studio fantastique est presque comme le tien. Et tu te dis, allez, je vais jeter un oeil. Et vous rentrez dans ce petit studio et vous voyez ce canapé. Et là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ça serait bien chez nous. Et donc, vous allez vous installer dans le canapé. Puis, vous allez voir la petite table de salon. Vous allez mettre les pieds dessus. Vous allez... Et votre cerveau va commencer à se raconter des histoires. Et vous allez, en fait, postposer ce petit studio, ce faux salon chez vous. Et c'est ce qui fait que, quand madame passe à côté, qu'on dit, oh, c'est joli la table, là. Oui, oui. Et vous sortez avec quatre sacs. Des trucs qu'en général, vous en finir, là, pour être. Une autre marque spécialiste dans le storytelling, c'est l'ego. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont compris que le meilleur raconteur de l'histoire, c'est vous. Il n'y a pas d'âge. J'ai 41 ans, j'ai une chambre que de l'ego. Je peux jouer avec, je ne peux juste pas faire les bruits qui vont avec. Parce que ma femme ne veut pas. Mais l'ego, c'est l'histoire, voilà. J'ai construit l'étoile noire, mais je ne peux pas faire les bruitages. Les l'ego, c'est ça. Et encore aujourd'hui, quand on fait des workshops dans certaines boîtes, où on va faire des workshops, on va travailler sur les valeurs, sur les stratégies, etc., on fait parfois des workshops avec des l'ego. Et vous devriez voir la tête des adultes, quel que soit leur âge, quand ils voient dans la salle, quand ils rentrent, les boîtes de l'ego qui les attendent. Et là, votre cerveau fait... Et c'est parti. Et on construit. Et on raconte. Et on joue. Et on s'amuse. Votre cerveau, c'est ça. C'est qu'il part dans des délires, il fait ses histoires. Une autre marque qui est très forte là-dedans aussi, c'est Michel et Augustin. Qui connaît Michel et Augustin ici ? Tout le monde, hein ? Ouais. Non ? Il n'y en a que trois qui mangent des cookies. Les biscuits Michel et Augustin. Alors eux, le storytelling, ils l'ont mis ou dans le packaging. Si un jour vous allez au Deleuze, je crois que les gens vendent Deleuze, Deli, beaucoup, peut-être Carrefour, je ne sais pas. Mais si vous allez voir les packaging des biscuits Michel et Augustin, c'est juste fantastique. Parce que c'est juste un sketch en soi. Et donc, ce qui fait aussi que vous allez choisir ces cookies-là, plutôt qu'un autre. Parce que, soyons honnêtes, le cookie produit blanc qui est juste à côté, je vous banque les yeux, je vous donne les deux à manger, vous allez trouver tous les deux bons. Mais quand vous passez dans le rayon et que vous voyez le packaging Michel et Augustin, votre cerveau fait « Oh, c'est chouette ! » Et donc, vous allez prendre plutôt Michel et Augustin. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute l'histoire qui est dedans. Alors, ils ont par exemple un paquet avec six espèces de bâtonnets au chocolat, genre Mikado, mais badass. Et sur le paquet, il est marqué qu'il y en a sept. Et quand vous ouvrez, il n'y en a que six. Et en fait, si vous lisez sur la tranche, il est marqué « Ah, on vous a bien eu ». Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font ? On va regarder tous les paquets de cookies, les paquets de gâteaux, et on regarde s'il n'y a pas une petite histoire dessus. Et en fait, vous êtes partis là-dedans, et ça devient du storytelling. Et c'est ce qui fait que vous allez faire la différence entre cette marque-là et la marque de pauvres cookies produits blancs, qui sont juste à côté. D'autres que j'aime beaucoup au niveau storytelling, c'est Red Bull. Red Bull, eux, ils ont choisi une autre approche. C'est plutôt que de dire que c'est vous, le héros de l'histoire, c'est qu'ils vont vous donner sur un plateau des héros où on se dit « Putain, je voudrais faire la même chose ». Il y en a pour tous les goûts, tous les sports extrêmes. Red Bull, il y en a un, mais multitude. Et en plus, on les reconnaît, les vidéos Red Bull. Dès qu'il y en a une qui commence, on sait que ça va être un truc badass. Le mec qui saute du haut d'un pont, qui a oublié son parachute, mais qui est récupéré par une Formule 1, et qui finit dans l'espace. Et nous, on regarde la vidéo, on se dit « Oh putain, c'est dommage que je suis trop vieux ». Mais c'est une autre manière de faire fonctionner votre cerveau, c'est plutôt que de lui dire « C'est toi le héros », c'est « Voilà un héros qu'on te propose ». Et votre cerveau fait « Ouh, je pourrais faire pareil ». Et ça, c'est dans votre tête. Parce qu'en vrai, moi je crois que tu le marches, je me pète du genre « C'est l'âge ». Et puis il y a « E ». Alors « E », ça c'est les champions du monde du storytelling. Tout le monde ici a déjà acheté un billet de Romillon. Qui n'a jamais acheté de billet de Romillon ? Jamais. Vous n'avez jamais joué au loto ? Non plus ? Il y en a, comme moi, qui de temps en temps, se divisent « Je vais jouer 2 euros ». Donc vous allez à la librairie, vous achetez votre petit billet de 2 euros, et là votre cerveau il vient d'arriver. Parce que techniquement, vous savez que vous avez autant de chances de gagner l'euro million que de serrer la main de Barack Obama. Mais, votre cerveau se dit « Oui, mais si ». Et donc vous avez votre billet de 2 euros à l'autorité nationale, vous rentrez chez vous, et Romillon, vous savez qu'il y a une cagnotte de 115 millions, et puis votre cerveau commence « Qu'est-ce que je foutrais bien avec 115 millions d'euros ? » J'achèterais une petite maison. Pour ma soeur. Après, je vais peut-être en acheter une pour mes parents. Après, je vois bien la petite villa à Ibiza. Et comme j'ai l'avis là, ce serait quand même bien d'avoir la voiture qui va avec. Sauf qu'une voiture de sport pour faire les cours, ce n'est pas pratique. Donc je serais obligé d'avoir un 4x4 en plus. Et vous commencez, et votre cerveau, pendant toute la durée, jusqu'au tirage de l'auto, va commencer en fait à se faire tout un scénario. Et votre cerveau, il kiffe à mort. Parce que du coup, vous êtes marié à Scarlett Johansson, vous finissez dans un jacuzzi, ou des fous. Et votre cerveau, il kiffe. Et en fait, ce que vous achetez, pour la durée nationale, avec 2 euros, en fait, c'est ça. Vous achetez une histoire. Vous achetez un film dont vous êtes le héros. Et puis vient le moment du tirage. Et votre ticket, bah oui. À 7 chiffres près, dis donc. Storytelling, c'est ça. En fait, c'est donner à bouffer à votre cerveau. Parce qu'il en a besoin. Et parce qu'il est conçu comme ça. Votre cerveau, c'est une machine à penser. C'est une machine à créer. C'est une machine à inventer. C'est une machine à vivre, à rêver. Mais il a besoin d'être cadré. Il a besoin d'avoir des éléments déclencheurs. Que ça soit un contexte, que ça soit un lieu, que ça soit un objet. Parce que s'il n'a pas ça, il part un petit peu en live. Il n'y a qu'à voir les rêves, parfois, que vous faites, qui, eux, ne sont pas du tout cadrés. Et vous vous réveillez le matin en disant, what ? Parce que c'est complètement décalé. Et ça, c'est votre cerveau qui est parti en live, mais qui n'a pas été cadré. Par contre, dès qu'on lui donne les bons éléments, lui, il trace. Et il écrit, il scénarise. Et ça, c'est le storytelling. Alors, vous allez me dire, merci, cette fabuleuse machine qui est mon cerveau, c'est bien, elle ne sert pas qu'à manger, et à respirer. Mais, moi, je suis développeur, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Eh bien, pour vous, c'est important, en fait, à cause de ces trucs-là. Ces machins qui sont hauts, comme ça, qui, quand ils sont plus petits, ils pleurent, ils chient toutes les journées. Parce que ça, c'est la future génération de développeurs. Et eux, vous allez devoir leur apprendre ce qu'est le métier de développeur. Pourquoi ? Parce que le développeur, c'est le métier un peu d'avenir, c'est coder. On voit de plus en plus d'écoles qui apprennent, ou voient ça coder, c'est un peu le métier d'avenir, et qu'il va falloir leur apprendre. Alors, pourquoi la story des lignes est importante ? Parce que, comme tout enfant, il a besoin d'histoire pour apprendre. Parce que c'est comme ça que vous avez grandi. Parce que c'est comme ça que vous avez été éduqués. À l'école, ceux qui ont eu des maths, tous eu des maths, en fait, ceux qui ont eu des maths, comment vous avez appris à compter ? Avec des histoires, c'est un peu comme si la physique expliquait une formule de chimie à quelqu'un, on va utiliser le « imagine que ». C'est un peu comme si, quand vous avez expliqué quelque chose d'un peu complexe, qu'est-ce que vous faites ? Vous switchez sur un exemple que la personne connaît. On va comparer avec des éléments qu'on connaît. Les enfants fonctionnent fort comme ça. Et on agrandit avec ça. Je prends, par exemple, Monsieur de la Fontaine, avec ses fameuses histoires de la cigale et de la fourmi, quand la bise fut venue, la cigale l'a eu dans le cul, tout ça. Mais derrière toute histoire, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un message éducatif. Par exemple, dans le cas de la cigale l'a fourmi, c'est « bouge ton cul et va bosser, sinon tu finis dehors ». Sauf que c'est un peu plus... Disney aussi, le fait, quand vous regardez tous les films Disney, je pense par exemple au dernier, Zootopia, qui est une super image du fonctionnaire, que j'ai beaucoup aimé. Pour ceux qui n'ont pas vu Zootopia, je vous le conseille. Et Zootopia, comme tous les Disney, a cette super morale de merde, mais où tout le monde fait. Et en fait, c'est éducatif. Disney n'a fait que reprendre des contes qui, à la base, étaient là pour apprendre des choses. Le petit chapeau en rouge, l'histoire du petit chapeau en rouge qui part dans les bois avec son petit panier de beurre, avec des petits biscuits pour aller chez sa grand-mère, et qui finit avec un loup. Le message derrière, c'est comment apprendre à ces gosses parce que tu ne vas pas dans la forêt le soir tout seul. Techniquement, c'est ça. Pocahontas. La version Disney est très édulcorée. Parce que Pocahontas, il est curieux, beaucoup d'enfants. Dans la véritable histoire, elle est violée je ne sais pas combien de fois, et elle meurt à Londres d'une peste. Tout comme la belle au bois dormant, d'ailleurs. La belle au bois dormant, juste pour info, dans Disney, on la réveille avec un baiser. Dans la véritable histoire, elle se fait violer par tout ce qui passe, puisqu'elle dort. Mais il y a toujours un message derrière, éducatif. Le mot éducatif passe un peu à la porte. Business, c'est ça. C'est comment on peut faire passer un message un peu éducatif en utilisant des histoires, en utilisant le storytelling pour apprendre des choses. C'est comme ça qu'on apprend. Les maths, je reviens là-dessus, mais comment vous apprenez à un gamin de deux ans que deux plus deux, ça fait quatre ? Eh bien, vous regardez et vous faites « Si tu as deux pommes, que moi, j'ai deux pommes et que je te donne deux pommes, combien de pommes tu as ? » Et c'est comme ça qu'on a appris les maths. Pourquoi ? Parce que concrètement, pour un gosse, les chiffres, c'est un chiffre. Par contre, une pomme, il connaît. Si je te prends une pomme, combien tu en as ? J'en ai plus. Donc, ça fait zéro. C'est comme ça qu'on apprend les maths. C'est du pur storytelling. C'est ce principe de se dire quand on a quelque chose de factuel, quand on a quelque chose de réel, votre cerveau fait un peu moins. Par contre, si vous arrivez à l'assimiler avec quelque chose que votre cerveau connaît et reconnaît, là, votre cerveau se met à fonctionner. Et là, votre cerveau va retenir, en fait, l'info. Tout ce que vous retenez aujourd'hui, c'est grâce à ça. Le meilleur cours de biologie du monde, c'est Il était une fois la vie. C'est le meilleur cours de bio. Tout le monde sait, enfin, pour ceux qui ont vu, encore une fois, ceux qui sont venus en 2000, tombés gros, mais ceux qui connaissent Il était une fois la vie savent maintenant que quand on se coupe avec une enveloppe et que ça pisse le sang et qu'on croit qu'on va mourir, eh bien non, parce qu'il y a des petits bonhommes dans le doigt qui appellent la police et qui envoient un vaisseau spécial avec des plaquettes qui vont aller colmater la brèche et tout le monde dedans fait Oh, merci ! Voilà. Il y a ces petits machins qui volent, qui combattent les microbes, que le globule blanc, il bouffe le microbe et qui va le déposer plus loin. C'est le meilleur cours de pire du monde. Par contre, vous expliquez la mitochondrie, par contre, ça on retient. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire qui est derrière. On s'appelle l'émotionnel. Pareil pour c'est pas sorcier. Ça, tout le monde connaît, c'est pas sorcier. Non ? Je suis si vieux que ça, les gars. C'est pas sorcier. Marcel. Le camion. Et la petite voix. Et Jamy. Ces mecs arrivent aux expliqués la fusion nucléaire avec des petits tableaux qui vous... Et bien, maintenant, je sais comment fonctionne la fusion nucléaire. On l'expliquerait avec les formules purement mathématiques, physiques, chimiques, tout ce que vous voulez. Vous allez regarder et vous allez faire « Ouais ». Et votre cerveau aussi le fait « Ouais ». Par contre, se dire que c'est un petit bonhomme qui transporte un truc et qu'il ne faut pas le bousculer parce que sinon, il se fâche et il explose, là, votre cerveau fait « Ah ouais ». Ça, je connais. Et donc, du coup, pour ramener ça au développement, il y a plein de boîtes qui ont compris l'intérêt du storytelling, surtout quand on s'adresse à des enfants. Alors là, on a déjà quelques exemples. le Dash Dot Robot qui est un petit robot que les gosses peuvent programmer avec des actions simples. Avancer, tourner, reculer. Et en fait, eux, c'est les bases du code. Alors pour vous, c'est des variables, c'est des points-virgules et des termes propres à vous. Mais pour un gosse, si vous devez lui demander de reprogrammer un truc, vous allez lui dire « C'est comme quand t'as fait avancer ton petit robot. » Et le gosse, il va faire « Ah ouais ! » Parce qu'il sait que faire avancer le robot, ça veut dire faire une action en code. Pareil pour code combat. C'est aussi une petite app pour gosses qui leur apprend à coder. Comme Tinker. Tinker, c'est construire une app, mais pour les gosses. Mais en fait, le code, ils l'apprennent non pas avec des variables et des choses comme ça, mais avec des histoires derrière. C'est un personnage, il faut le faire évoluer, il faut le faire avancer, il faut le faire reculer, il faut le faire sauter. Si pour aller de point A il va devoir trouver une solution pour son obstacle. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il retient non pas le code, mais il retient de l'action. Et c'est comme ça qu'il apprend. Et c'est comme ça que vous allez devoir, vous, lui apprendre. Cano. Ils sont bien cano. Proposent aux gamins de construire leur propre ordinateur. Comme ça, ils nous font pûcher avec leurs alpads. Pour ceux qui ont des enfants, prenez-leur un peu à bosser, se bouger le cul. Cano, c'est une petite boîte, c'est un ordinateur démonté. Et en fait, pour pouvoir jouer avec l'ordinateur, ils vont devoir résoudre plein de petits problèmes. Et c'est à chaque fois, chaque petit problème c'est une histoire, ils vont construire l'ordinateur avec à chaque fois des petits challenges. Et à la fin, ils ont une vraie bécane. Enfin, une vraie bécane. Ils ne jouent pas à One of Warcraft avec ça. Ça fait un peu calcul. Mais au moins, ils ont construit, ils ont codé. Pareil pour Piper. c'est un ordinateur qui lui fait ça avec Minecraft. Minecraft, c'est-à-dire qu'il me connaît. Et j'ai... Oui. C'est genre, oui, je connais, mais je ne peux pas dire. Je joue à Minecraft. Et donc là, pareil, c'est un ordinateur en kit. Mais il va falloir, en fait, le coder. Il va falloir le monter. Il va falloir le programmer. Et là aussi, on va fonctionner avec des petits challenges, avec des petites histoires, avec des petits personnages. Et à la fin, en fait, il va commencer à jouer avec son jeu Minecraft. Ces trucs-là, c'est du pur storytelling. C'est comment je me sers de l'histoire, comment je me sers de contexte, comment je me sers de personnage pour arriver à ce qu'un gamme de 5 ans sache ce que c'est qu'une variable et puisse se coder. Et en fait, on fonctionne tous comme ça. C'est le principe même du storytelling. Parce que c'est avec ça qu'on a appris. C'est avec ça qu'on a appris les valeurs. C'est avec ça qu'on a appris la vie. C'est avec ça qu'on a appris à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et de l'histoire, il y en a, je ne sais pas que c'est nouveau. Il y en a de plus que l'homme existe. Je ne vais pas entrer dans le débat des religions, mais la religion, c'est la meilleure historique du monde. Il y a les paraboles, il y a les mythes, il y a les légendes. Comment ça fonctionne, le vent ? Je ne sais pas. Oh, c'est un dieu qui souffle très fort quand il est fâché. Ah ! En attendant, c'est bon. OK. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se lève, il y en a qui fait « Oh, c'est Dieu qui se lève. » Et on a tous fonctionné comme ça. Les histoires, les héros, c'est ce qui nous apprend de la vie. Alors, les héros, évidemment, évoluent. Il y en a encore un coup de vieux, mais pour ceux qui regardaient « La petite maison à la prairie », je crois que c'est la série qui a été le plus diffusée sur AB3 encore aujourd'hui. « La petite maison à la prairie ». À l'époque, quand « La petite maison à la prairie » est sortie, c'était la famille idéale. C'était le héros idéal. Charles Ingalls, qui plante ses poteaux à chaque générique, c'est le père idéal. « La mère Ingalls », chiante comme pas d'eux, c'était la mère idéale. Nelly Olson était une grosse pute. Et dans la tête des gens, c'était très clair. C'était blanc ou noir. C'était des gentils ou des méchants. Et donc, plein de gosses évoluaient en disant « Oh, moi, je vais marrer Ingalls ». Aujourd'hui, nos héros, c'est Dexter. Les héros évoluent. Mais les héros évoluent en fonction de l'association dans laquelle on est. Docter House. Tout le monde connaît le Docter House. C'est un connard de première. Mais tout le monde l'adore. C'est devenu une espèce de référence. Mais style évolue. Le pipeline théorie, Sheldon Cooper, a quand même réussi à rendre le nerd sympa. C'est quand même un mec qui est insupportable, qui a des toques à non plus finir, qu'on ne voudrait pas comme colocataire, mais qu'à un moment, on a envie de prendre dans ses bras et de faire « Oh, je me pousse tout ». Toutes ces histoires, c'est votre cerveau, le moment, ça fait appel à votre cerveau et c'est ce qui va faire que « Ok, on va apprendre des nouvelles choses, on va apprendre des nouvelles valeurs, on va apprendre des nouveaux gens, on va apprendre des nouveaux styles, on va apprendre la société aujourd'hui. Toutes les séries, si vous regardez aujourd'hui, la société, comme elle évolue, s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a eu une époque aux Etats-Unis, où les gros films blockbusters, c'était des trucs comme Rambo. C'est aussi avant 2000. Rambo et John McLean. John McLean, Die Hard, un, deux, trois, après, ils auraient dû arrêter. Mais le premier Die Hard, John McLean, le flic, qui n'a que des Noël pourris, chaque fois, il lui arrive un truc à Noël, c'était les héros. C'était Rambo, c'était les militaires, c'était « On va sauver le monde ». Et on se rendait compte qu'en fait, c'était aussi l'époque où les Etats-Unis étaient en manque de militaires et ils cherchaient à recruter. En réalité, dans la tête des gens, on apprend les valeurs du pays en se disant « Si on veut être un héros, il faut être dans les forces de l'Europe ou militaire ». Et donc, on a vu le nombre de gens qui s'inscrivaient pour entrer à l'armée ou pour la police augmenter. Pénurie de médecins, urgence. Et donc, tout le monde a envie de faire médecin. par rapport à la médecine, mais parce qu'on a vu le super docteur là-bas qui soignait plein de trucs. Le storytelling, c'est ça. Le storytelling, c'est ce qui va faire la différence dans votre vie et vous faire avancer quand vous allez chercher à apprendre. Ici, on prend l'exemple de 300, mais imaginez que Léonidas soit devant ses armées avec un powerpoint en disant « Salut les gars, alors techniquement, on est 300, ils sont 15 000, on a peu de chance. D'accord ? Donc, toi, 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 tu vas mourir, toi, ça dépend, moi, de toute façon, je suis mort, voilà, et puis on va y aller, les gars, trois, dépend de vous. Non. Parce que là, votre cerveau, il va faire... C'est vrai que le storytelling est important. Pourquoi ? Parce que Léonidas va se mettre devant et vous avez... Maintenant, je ne vais pas vous le dire, mais vous avez tous vu 300. Vous savez, « Les gars ! » Et c'est ce qu'on appelle le « pep-truck », d'accord ? Où on est devant ses armées. « Est-ce que vous êtes avec moi ? » « Ouais ! » « Est-ce que vous avez envie de jouer ? » « Ouais ! » « Pour sauver la femme ? » « Ouais ! » « Et les enfants ? » « Ouais ! » « Et le chien ? » Et votre cerveau fait « Ouh ! » « Ouais ! » En fait, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est que votre cerveau, il se voit déjà sauver le monde. Et donc, pour lui, ça marche. Et le storytelling, en fait, c'est ça. C'est comment mettre le cerveau de mon client par rapport à ma marque. Forcément, on ne va pas s'arrêter devant la surface pro de Microsoft en disant « Est-ce que tu veux décider ? » « Ouais ! » « Est-ce que tu veux un truc ? » « Ouais ! » Non. Mais, c'est ce côté où comment mettre le cerveau de mon client ou comment mettre le cerveau du gamin à qui je vais expliquer le cas, ou comment mettre le cerveau de la personne qui est en face de moi en mode « On va tout casser et on va y aller. » Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Où est-ce que ça pourrait m'emmener ? Qu'est-ce que je pourrais être avec ce truc-là ? Qu'est-ce que je pourrais devenir ? Même si, comme je vous le disais, on reprend l'exemple d'Apple. Pourtant, je suis un fan d'Apple, mais l'iPhone, techniquement, c'est pas nouveau que quand vous l'enlevez de son chargeur à 9h du matin, à 10h30, il est plat. D'accord ? Mais, j'en suis à l'iPhone 6. Et chaque année, je regarde mon nouvel iPhone en disant « Euh, ouh ! » Parce que j'ai mon cerveau derrière qui se fait « Putain, t'as vu comme il est cool ? T'as vu la pub avec le mec qui fait des super photos sur son longboard ? » Philips, non, c'était pas Philips, c'était Sony qui avait sorti aussi son téléphone, son truc qui allait dans l'eau, avec cette fabuleuse pub comme le Color Run où il y avait en Inde toutes ces poutres de couleurs et ça a explosé les ventes. Techniquement, c'est un téléphone et un appareil photo. Ça prend des photos et ça appelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? C'est quand vous voyez le mec qui court et qui est heureux et qui est tout rouge d'un côté, jaune de l'autre, bleu en dessous et qui est là, ouais ! Votre cerveau fait « Moussi, 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 moussi ! » Et donc, vous allez acheter le Sony. Ça, c'est du pur storytelling. C'est de mettre votre cerveau en mode « Je ne suis plus qui je suis maintenant, mais qu'est-ce que je pourrais être, qu'est-ce que je pourrais devenir et qu'est-ce que je pourrais faire ? » C'est ce qu'aujourd'hui, les marques essaient de plus en plus de faire. C'est ce qu'on retrouve partout. Après, le bon storytelling, en général, c'est celui qu'on ne voit pas. Le jour où vous avez une marque qui vous fait une grosse pub en disant « Il était une fois, on ne le ferait pas. » Par contre, il y a des storytelling qui sont super discrets. Je reprends le cas d'IKEA. IKEA ne vous accueille pas avec une grande banderole en disant « On va vous niquer. » Non. IKEA, très hypocrite, vous laisse entrer dans le magasin en disant « Les bougies, c'est par là. » D'ailleurs, vous êtes obligés de suivre le trajet chez IKEA. D'accord ? On a déjà tous essayé de repérer les raccourcis parce qu'il y en a, mais on ne les prend jamais. Parce qu'il y a toujours un truc dans le champ visuel qui fait que « Ouh ! » C'est quoi ça ? « Oh, c'est une petite lampe de cheveux. » C'est mettre votre cerveau en mode « Qu'est-ce que je pourrais être ? » En tant que client, vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage que vous n'êtes pas mais que vous aimeriez bien être. Red Bull, je reviens sur Red Bull. On est d'accord que on est, sans vouloir être refonçant, mais vous n'avez pas la tête de gens qui fassent du sport extrême. Vous n'êtes pas le genre où vous ne vous faire parachuter en haut d'une montagne. avec juste votre surf et à descendre entre les rochers. D'accord ? Mais là, il y en a un qui va le faire pour vous. Et votre cerveau, lui, il est peinard parce qu'il se dit « Moi, je ne vais rien me casser. Par contre, je vais kiffer. » parce que pendant les 30 secondes de la vidéo, il va se dire « Putain, si c'était moi. » Et vous n'allez même pas pouvoir sentir le vent, le bruit de la neige. Les mecs qui ont fermé tout Boston pour aller avec leur Formule 1. Boston ou New York, je vous l'ai vu. Toujours Red Bull. Ils ont fermé une ville complète juste pour leur Formule 1. La Formule 1, c'est un tour dans la ville. Et là, tous dans la tête, ça fait « T'imagines si la ville reine pour moi. » Vous dites ça quand vous êtes dans les embouteillages, mais là, vous dites « Putain, ce serait de pied. » Votre cerveau, c'est bon, il est dedans. Et chaque fois que vous allez voir Red Bull, chaque fois que vous allez voir la marque, votre cerveau va se dire « Ah oui, c'est ce moment-là où je me suis dit que ce serait cool. » Chaque fois, votre cerveau va se souvenir d'un truc vraiment sympa. Et comme il se souvient d'un truc sympa, il le retient. Aujourd'hui, ce que vous avez retenu sur toute votre vie sont des choses qui ont été liées à une émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais vous vous souvenez des choses parce que derrière, il y avait ce côté « C'était chouette » ou par contre, c'était vraiment pas chouette. Mais c'est rarement des trucs purement factuels. Vous vous souvenez toujours de quelque chose, vous avez appris quelque chose parce que derrière, il y a de l'émotionnel. Parce que derrière, votre cerveau s'est mis une histoire là-dessus. Donc, vos souvenirs aujourd'hui, les souvenirs que vous avez, c'est un morceau d'histoire. C'est ce que vous retenez. Si je vous demande de vous souvenir de votre premier, enfin, d'un de vos parents préférés quand vous étiez gamin, votre cerveau ne va pas juste se dire que c'était de la choucroute. Non. Ça va en plus que c'est dégueulasse. Mais, il va se souvenir pas de la choucroute, mais du contexte qu'il y a autour. Il va se souvenir de tout ce qu'il y avait autour de la choucroute. C'était d'être une soirée avec la famille. C'était d'être le repas de Noël familial. C'est très triste, mais... Votre cerveau, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est comme ça qu'il retient. C'est du pur storytelling. Il se raconte des histoires parce que c'est ça qu'il apprend. Et c'est avec ça qu'il va restituer. Qu'il y a des enfants dans la salle. Une personne, ça marche. Il vient de dire quand même de... Tu lui racontes des histoires, parfois ? Vous lisez des histoires, autant ? Ouais ? Quoi, comme histoire, par exemple ? Ah, ils sont 18 ! Je vais reformuler. Tu leur auras déjà raconté des histoires ? Oui. Ouais ? C'est un chouette moment ? Ouais ? Ils retiennent encore ces moments-là ? Ouais ? C'est le meilleur moment que vous puissiez avoir avec vos gamins, c'est quand vous leur racontez des histoires. parce qu'eux, leur cerveau, là, il est en ébullition. Ils ont besoin de ça. Donc, pour revenir aux côtés plus développeurs, et on va terminer là-dessus, vous pourrez se demander qu'est-ce que je vais foutre avec le storytelling dans mon code ? Alors, forcément, ce n'est pas dans votre code en soi, dans ce que vous allez construire, mais c'est dans ce que vous allez partager. Si vous voulez apprendre le code aux enfants, pensez à comment je peux mettre ça en histoire. Qu'est-ce que je peux leur mettre comme contexte pour leur donner envie. Quand vous devez coder un produit qui est un designer comme moi qui va vous faire chier avec toute une théorie sur le fait que le client doit être heureux et machin, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous aussi, quand vous codez vos produits, quand vous codez vos plateformes, quand vous codez vos apps, derrière, il y a toujours ce qu'est-ce qu'on va faire ressentir, qu'est-ce qu'on va mettre dans la tête de l'utilisateur. Dans quel état on va mettre notre utilisateur d'app, notre utilisateur de site, notre utilisateur d'application ? Qu'est-ce qu'on veut qu'il ressente quand il utilise ? Et ça, quand vous faites partie de la boucle, puisque vous travaillez avec des designers, avec des stratégistes, avec des choses, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Si vous devez développer un produit, quand vous le développez, alors forcément, moi, dans l'utilisateur, je ne vais pas aller voir le code de votre plateformes que j'utilise, on est d'accord. mais par contre, ce qu'il fait, c'est ce qu'il va faire que je vais y retourner ou pas. Et vous participez à ça, manière directe ou indirecte, mais c'est votre job aussi de mettre ça en place. Et donc, il faut comprendre aussi pourquoi on fait ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a décidé d'avoir telle ou telle navigation ? Pourquoi à un moment, on décide d'avoir un site avec un héros, pas deux héros, avec quelque chose de très visuel ? Pourquoi ça bouge ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi on va réduire le nombre de clics ? Pourquoi on va augmenter le nombre de clics ? Toutes ces choses-là, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Parce que le storytelling, c'est ça. Et c'est ce qui va faire la différence, comme je disais, si on revient sur le premier slide, entre la vieille nana qui fera le boulot, techniquement, avec beaucoup d'efforts et un moyen, ou beaucoup d'alcool. Mais c'est quand même mieux d'avoir la deuxième version. Parce que là, c'est plus simple. Votre cerveau connaît. il sait ce qu'il peut faire avec. Il va voyager. Il va imaginer. Et dans l'utilisation, quand vous êtes utilisateur ou utilisateur, il ne demande que ça. C'est pour ça que le storytelling, c'est important. Alors pour ça, il y a les designers qui peuvent vous aider là-dedans et les storytellers qui peuvent vous aider là-dedans. Mais même vous, faites l'exercice quand vous êtes occupé à travailler sur un produit, quand vous prenez le recul, quand vous sortez votre nez du code et vous regardez le résultat final. C'est de se dire qu'est-ce que je ressens quand je l'utilise ? Et là, on se fout de la technologie qu'il y a derrière. On se fout du type de code. Je sais qu'il y a des fans de Python, il y a des fans de C, il y a des fans de tout ce qu'on veut. Mais techniquement, ça, c'est votre cuisine interne. Mais quand vous prenez le recul, c'est qu'est-ce que je vais faire vivre à mon client ? Qu'est-ce que je vais faire vivre à l'utilisateur ? Est-ce que finalement, le but est à temps ? Est-ce que je peux encore l'améliorer ? Est-ce que là, il n'y a pas cette petite chose qui va faire que dans le cerveau, ça fait... Et donc voilà, le storytelling, c'est ça. Je n'ai pas de timer, mais je ne sais pas où on arrive au niveau timing. Il reste 20 minutes, c'est parfait, on va pouvoir faire une séance de questions-réponses. J'adore. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu mieux ce que c'est que le storytelling et pourquoi il est important et pourquoi on le vit tous les jours sans parfois s'en rendre compte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du storytelling, mais en fait, le storytelling, c'est aussi basique que ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand j'utilise ou que je fais quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça ou si c'était clair pour tout le monde. Super. Alors, sinon, laissons au cinéma. Donc, nous avons... En s'accade. Non, mais voilà. Merci. J'espère que ça vous a un peu éclairé, que ça vous a un peu aidé. Et puis, bonne soirée. Et puis, il y a le break de clôture. Oui, ah, oui. Oui, on peut dire qu'on hypnotise les gens. J'en ai eu un jour à une conférence qui m'a dit « Ouais, c'est dégueulasse, c'est un peu hypocrite et c'est du foutage de gueule. » Parce qu'en fait, on vend du rêve. C'est un peu aussi le même principe. C'est qu'on hypnotise, on va se mettre dans un état qui n'est pas ton état normal. Pour ce qu'il veut, ça ne peut pas faire de la vente. Bon, on dit, on peut se mettre une finance et on jette un produit. Et on est pas mal, non ? C'est le principe même. C'est comment tu... C'est l'imagination. Tu peux... D'abord, ce qu'il faut faire, j'appelle l'imagination. Et c'est... Tu ne peux comprendre les gens avec qui tu vas travailler ou à qui tu vends quelque chose qu'en se mettant à leur place. C'est... Je vais prendre un exemple un peu plus concret, mais vous ne verrez jamais un végétarien travailler dans une boucherie. D'accord ? Parce qu'il y a un moment, il faut pouvoir se mettre à la place du client qui vient m'acheter un morceau de pidoche qui saigne et que je dois découper. Donc, c'est un moment, il y a toujours ce côté où je me projette et je me mets à la place de l'autre. Et oui, ça demande de l'imagination. C'est pas toujours facile. Parce que parfois, on est sur des produits où même... Enfin, j'avoue, je suis designer, des fois, je disagne des trucs, je ne comprends même pas ce que je suis en train de designer. et j'ai le cas en ce moment où je disagne un truc pour des cotisations sociales. Et là, quand même moi, je me répète, OK, comment je vais me projeter dans la tête du gars ? Qu'est-ce que je vais faire dans l'app pour que son cerveau fasse... Wouhou ! Cotisation ! Ouais, tu dois payer ! Eh bien, la réponse est très simple. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous préférez... Enfin, qu'il y a certaines apps bancaires, par exemple, qui fonctionnent mieux que d'autres ? Le storytelling, c'est parfois juste ça. C'est la navigation qui va être plus facile, le visuel qui va être plus agréable, la manière dont les labels sont... C'est... Est-ce que j'ai envie, moi, d'écrire un label pour un client qui va dire « Tu payes ici ? » Ou quelque chose de plus friendly qui va dire « Mets-toi à jour ! » La manière dont je vais naviguer, la manière dont je vais... Je vais payer quelque chose. Quand vous travaillez sur une fonctionnalité, aussi, c'est la projection. Je te vends une fonctionnalité, par exemple, pour un dément. Alors, vous avez le gars du business qui va venir vous dire « Oui, il faut qu'il fasse ça, 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 ça ! » Et l'utilisateur, d'ailleurs, qui veut juste payer « Merci ! » Et il faut pouvoir se projeter là. Il faut pouvoir se mettre à sa place et pouvoir réfléchir comme l'autre. Donc oui, ça demande de l'imagination. Et il y a toujours moyen de trouver ce petit côté un peu funky. Enfin, funky. Ce petit côté où le cerveau se fait « Ah ouais ! » Et vous savez ça sur des apps. Je suis sûr qu'ici, il y a des apps et des blogs même sur lesquels vous retournez juste parce que l'interface ou la manière dont vous naviguez ou la manière dont la formation est mise, c'est quand même vachement plus sympa que le site d'à côté. Et encore, c'est quelques domaines que ce soit. Là, on parle des apps bancaires mais il y a plein d'autres apps aussi qu'on va utiliser et qu'on va essayer de faire justement ce qu'on appelle « User Friendly ». Mais « User Friendly » c'est juste un nouveau mot scientifique qu'on a mis pour votre cerveau qui fait « Oh, c'est cool ! » Mais c'est encore pas, c'est de la projection. C'est arriver à se mettre à la place de l'eau et sortir un peu d'une huile. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je me suis un peu parpillé. Je me rends compte. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça répond à la musique ? La musique, c'est pareil. Ça fait tout ce qui touche, tout ce qui va faire réagir ton cerveau. Il y a des musiques... On va prendre le problème dans l'autre sens. Tu as des gens quand ils sont en mode de déprime, si tu vas sur leur playlist, tu vas voir des trucs où tu as juste envie de te flinguer. Tu as parfois des moments où tu vas entendre un morceau. Il y a ça, par exemple, je n'ai pas envie de le dire, mais le dernier morceau de Justin Timberlake... Pas Bieber ! Pas Bieber ! Le dernier morceau de Justin Timberlake pour la VO de Troll. C'est ce genre de trucs. C'est du storytelling parce que tu t'entends la musique, tu as ce côté où tu imagines le côté où on s'amuse, on fait... Tu as des morceaux de musique classiques où des fois, tu t'assieds et tu profites parce que tu vis plein de choses. Les musiques de films, par exemple, tu as des musiques de films qui te prennent au trip parce que là aussi, ça fait appel à ton cerveau et c'est tout le storytelling qui va aller derrière. Tu as des ambiances sonores ou des ambiances musicales qui vont participer à ça. Donc oui, la musique fait partie du storytelling. L'ambiance sonore fait partie du storytelling. Par contre, petit truc du X, arrêtez les sites qui mettent de la musique automatiquement. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien de pire que d'ouvrir un onglet, d'avoir son générateur qui commence à faire du son et de ne pas savoir d'où ça vient. D'accord ? Donc voilà. Mais par contre, oui, la musique, le son va aussi faire partie du storytelling. Il y a des vidéos comme ça et je crois que c'est sur YouTube mais je ne sais plus comment il s'appelle où ils avaient fait l'expérience de prendre un extrait de film basique de chez Basique et ils ont juste changé et ils l'ont fait avec plusieurs types de musiques différents. Tu prends la course-poursuite sur une musique de Benny Hill ou tu prends la même course-poursuite sur une musique vraiment intense, l'effet n'est pas le même parce que tout ce qui est son, tout ce qui est ambiance sonore, oui, la musique participe à ça. Après, on peut éviter ça dans le web mais sur des petits jeux, sur des trucs pour les gamins par exemple, la musique va beaucoup les aider aussi à créer des histoires. Ça répond à ma question ? Je t'en prie. J'aime beaucoup ce que tu fais. Personne d'autre ? Super. Ah, oui. Ah, t'es fou ! Il y a une question parce qu'on a pas mal de personnes qui viennent nous trouver, c'est peut-être un hasard, mais ils disent tous nos tests quand on teste l'UX des nos fabrications, on la peut faire par des adultes alors qu'il y a pas mal d'enfants qui sont en usines aussi. Il n'y a pas de sorte d'usines d'enfants qui permettent de tester les fabrications. Des usines, non ? Donc, c'est vrai que je ne sais pas comment répondre à ça et en fait, toi, tu fais un peu une différence, tu peux se projeter donc quand tu te projettes dans la tête d'un enfant ou quand tu te projettes dans la tête d'un adulte, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que tu pourrais imaginer une sorte de storytelling qui pourrait lier les deux où tu dois vraiment faire quelque chose de très différent ? Il n'y a rien de plus difficile que de designer ou de dessiner un produit pour un gamin quand on est un adulte parce qu'on a ce côté très adulte où on se dit maintenant que tu es grand, tu arrêtes les conneries. J'ai un pote qui disait, Albert Einstein, qui disait, oui, je suis peut-être aussi vieux que ça, qui disait, si tu n'es pas capable d'expliquer les choses il y a 26 ans, c'est que tu ne les as pas compris toi-même. Et le meilleur public cible si tu veux savoir si ton truc fonctionne, c'est d'essayer de l'expliquer à ton gosse quand il a 4 ou 5 ans. Puisque tu es le seul ici à avoir des gosses, désolé pour les autres, quand tes enfants étaient petits, tu leur as déjà essayé d'expliquer. Tu fais quoi dans la vie d'abord ? Développeur. Tu as déjà essayé d'expliquer à un gamin de 5 ans ce que c'est un développeur ? C'est hard, hein ? Il va falloir aller à l'essentiel. Il va falloir trouver les bons mots. Il va falloir vraiment simplifier. Alors ! Et en fait, quand tu fais des produits pour des enfants, c'est cette capacité à se projeter mais aussi à simplifier les choses. C'est arriver à revenir aux basiques de chez basiques. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire que si c'est simple, c'est débile. Je reviens avec C'est pas sorcier. C'est le truc le plus simplifié du monde mais quand je regarde C'est pas sorcier, en tout cas moi, je n'ai pas l'impression d'être un gogole qui est complètement attardé. C'est clair. Je veux dire, il était une fois la vie, c'est simplifié à mort mais le sujet n'est pas con pour autant. Le sujet, ça reste le corps humain, c'est la biologie. Donc ouais, avec les enfants, c'est ça qui est compliqué parce que le storytelling doit être simplifié mais à la base de chez basiques. Il ne faut pas faire de méta-histoire ou partir dans des concepts complètement métaphysiques. Pour un gosse, si la lumière est allumée, elle est allumée. C'est pas que derrière, il y a la souffrance d'un homme qui crée, non, j'ai allumé, j'ai appuyé, ça s'enlut. C'est ça parfois qui est dur quand on est adulte, c'est d'arriver en fait à enlever toutes ces barrières parce que par des adultes, on sait qu'il y a les sous-entendus, il y a les non-dits, il y a ce côté où votre cerveau, on tradute, on sait comment les cerveaux fonctionnent. Je reprends l'exemple de la fille et la banane, tous les mecs ici ont quasi eu la même vision. D'accord ? Désolé mademoiselle, mais on a tous pensé à la même chose. Je montre ça à un gamin de 4 ans, il va faire « Oh, de la banade ! » Voilà. C'est là la difficulté de la projection, c'est d'arriver à revenir, à virer tout ce qui est sous-entendu et compagnie et revenir vraiment à la base. Ce qui est super intéressant parce que travailler avec des gamins, ça nous remet un peu quelques claques dans la gueule. Parce que pour ceux, alors je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont essayé de développer une application pour gosses, nous on a dû le faire une fois. Vous n'imaginez pas le bordel que c'est pour arriver à faire une navigation sans lettres parce que votre gamin de 4 ans, il ne lit pas. et ça a l'air très con comme ça, on se dit « Ah ouais, allez-y ! » Allez faire comprendre un gamin de 4 ans qui ne lit pas, qui doit appuyer là et là pour que ça fasse ça. Et là, la projection, elle est super importante. Et là, l'histoire que tu vas mettre derrière, t'intéresses que tu vas avoir un bon petit personnage qui va commencer à les faire ici et faire... « Viens avec moi ! Touche-moi là ! » « Viens avec moi ! » « S'il vous plaît ! » C'est la difficulté. Mais avec les enfants, de fait, il n'y a pas d'usine de tests à enfants. Je pense qu'il y a un marché. Les tests utilisateurs pour enfants, il y a un marché. Mais de fait, oui, ça demande un autre moyen de penser. Et je te conseille de faire tester par des adultes des produits pour enfants. Il y a certaines marques de jouets qui organisent des réunions de parents avec leurs gosses. Et en fait, ils ont des salles de jeux. Ils laissent les jouets dedans et ils lâchent les gosses dedans. C'est un lâcher de faux. « Allez-y ! » Et les jouets passent par tous les traitements possibles et imaginables. Mais c'est leur manière de tester. Parce qu'ils se rendent compte qu'eux, en tant qu'adultes, il y a un moment, la projection a une limite. Donc voilà. Et donc, il en restait Adrien qui avait une question. Non, c'est bon. « Moi, on n'a plus envie. » Tu déranges tout le monde quand tu fais ton show et tu n'as pas de questions. « Allez, je vais te dire, c'est même pas une question, c'est un peu pour revenir sur l'action tout à l'heure. Pour reprendre l'exemple, il y a Disney qui fait la même chose quand on va dans le parc. Quand on habite dans le parc, on a la musique joyeuse et tout. Et quand on quitte le parc, c'est à la fin, à la fermeture, c'est la musique qui est vraiment le blues. la journée est terminée, j'ai déjà foiré ma journée et je vais rentrer chez moi. » C'est tout à fait ça. Étant grand fan de Disney, moi, Euro Disney, c'est ma deuxième maison. Mickey, c'est mon pote. De fait, quand vous arrivez chez Disney, vous avez cette musique... Après, en boucle, ça devient chiant. Mais quand vous partez, vous avez un truc plus... Vous allez là à Noël, les musiques de Noël de Disney et vous restez en tête pendant les semaines. C'est juste chiant. Mais par contre, pour revenir, tu disais le storytelling, les salles d'attente. Qui n'a jamais été à Euro Disney ? Tant pis pour vous. Pour les autres qui ont déjà été à Euro Disney, il y a un truc qui est chiant, c'est, on est d'accord, les files d'attente aux attractions. En moyenne, vous allez attendre entre 45 et 60 minutes pour une attraction. Là où Disney est très fort dans leur storytelling, c'est que vous ne faites pas juste une file d'une heure. Je vais prendre par exemple une attraction la plus hypocrite du monde. pour ceux qui ont été, c'est Nemo. L'attraction Nemo. N'y allez pas avec des enfants, c'est une horreur. Mais l'attraction Nemo, vous arrivez, vous avez une première file avec ces machins qui font comme ça. Vous avez vos bouts et on recroise nos voisins qui étaient là. Et puis hop, on fait ça. Et on passe une première salle. Cette partie-là a duré 20 minutes et vous avez une petite musique sympa qui vous met dans l'ambiance. Un truc comme ça, avec une petite vidéo. Oh, ça perd ! On a une nouvelle vidéo avec des pontagnes. Même les gineuses ! Et vous dites, oh, chouette ! Mais dans votre cerveau, c'est déjà, comme il a vu la vidéo, c'est, oh, t'as vu ce qu'on va faire ? Et lui, j'ai occupé à s'imaginer la... l'attraction. Alors quand je vous dis que c'est hypocrite, c'est parce que cette attraction-là en particulier, quand vous regardez la vidéo, vous voyez les parents qui sont tout cool avec leur gosse en disant, oh, regarde, une minute ! Vous dites, oh, chouette, on va se faire chier. Vous arrivez dans la deuxième partie, vous rentrez, et on est reparti pour 20 minutes d'attente. Parce qu'en fait, il faut passer un pont. Et là, vous voyez les décors, il y a les mouettes. Il y a ces deux fameuses mouettes qui font... Mouin ! Mouin ! Mouin ! Mouin ! Et vous regardez la mouette. Et vous vous souvenez du film. Et vous vous souvenez de cette vidéo des mecs qui avaient donné du laxatif aux mouettes sur la plage. Et vous regardez, et votre cerveau... On avance. Ça fait déjà 40 minutes que vous êtes là. Sauf que votre cerveau, lui, il est parti sur autre chose. Puis vous arrivez sur la dernière partie. C'est une autre salle. Mais c'est là qu'on voit qu'on va rentrer dans l'attraction. Et là, on voit les gens qui sont inquiétés. Et là, votre cerveau, il fait le coup de temps. Et on est parti pour 20 minutes. En gros, vous avez entendu une. Après, vous avez une attraction de merde. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont jamais fait, comment vous expliquer ? C'est une coque de tortue. Vous êtes à 4 dessus, mais dos à dos. Et la première partie est très calme. Parce que ce qui vous explique au début des montées vertigineuses, au début, ça fait juste... Mais vous êtes à l'envers. Et vous passez, en effet. Vous voyez un bel écran avec un émbrot qui passe, qui fait... Ah, c'est super. T'es venu toi aussi ? Allez, on se retrouve plus tard. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu vois les idus qui passent. Et puis vous montez. À l'envers. Et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Vous vous souvenez que dans la vidéo au début, il disait qu'il y avait des montagnes vertigineuses. Et là, vous montez. C'est là que votre cerveau réalise que tout ce qu'on monte, il y a un moment, il faut le descendre. Et quand vous arrivez en haut, c'est parti. Alors, c'est un peu le Space Mountain, sauf que votre coque tourne sur elle-même. Voilà. Et donc, il y a un moment, vous sortez de là de la même couleur que votre t-shirt, en fait. mais pour revenir aux 45 minutes d'attente, c'est ce côté, le storytelling, c'est que tous ces éléments sont mis en place, que ce soit la musique, que ce soit la vidéo, que ce soit les textes, que ce soit les décors, pour que votre cerveau se mette en mode, je construis des histoires. Je me mets dans un état. Je ne suis plus dans la file, je suis dans l'attraction. Et on va vous le faire sur plein de trucs comme ça. Vous allez dans le truc Aerosmith, Aerosmith Roller Coaster, vous passez aussi par différentes salles, dont celles avec les guitares qui sont exposées, où vous voyez Aerosmith qui discute leur contrat et leur nouveau disque d'or. C'est tout ces moments-là, c'est du pur storytelling. Mais là, le storytelling est utilisé pour éviter que vous vous rendiez compte que vous avez attendu 60 minutes pour faire une attraction. Et que vous achetiez le bonnet de Goofy avec les grosses oreilles en sortant. Il est très bien ce bonnet. Il y a des questions ? Si. Merci. 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 Oui, il y a un effet pervers à créer des histoires aux gens, mais en même temps, je vais te dire, on est demandeur. C'est juste qu'on est demandeur tant que ça nous arrange. je vais te prendre un exemple tout con. Je reviens sur le date. Le moment de la séduction quand tu dragues quelqu'un, si ça, c'est pas raconter des histoires, putain. tu démarres pas tout de suite en disant que dimanche, c'est football, pieds sur la table avec du pétrole. Tu vas mettre toutes les histoires du monde autour. T'es le king de la bitch. Avec toi, elle va... Elle va plus savoir comment elle s'appelle. Puis vient la réalité. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est qu'il y a ce moment où si ça marche, on est bien content d'avoir ce côté-là. Le problème, c'est quand ça ne marche pas. Mais là, c'est pas le problème du storytelling, c'est le problème du produit. Pour revenir à ton truc, No Man's Sky, on est d'accord que quand moi j'ai vu les bandes annonces et tout, je me suis aussi dit putain, ça va être génial. Je vais rencontrer plein de gens, on va jouer en réseau, machin. Je ne me suis jamais autant fait chier à courir tout seul et à essayer de ramasser les cailloux que dans No Man's Sky. C'est là que quand on voit en effet tout le branding et tout le marketing qu'il y avait avant et ce qui vient derrière, comme l'iPhone, tu te dis bah oui, le marketing est super, après ça va juste avoir un téléphone qui est plat au bout de deux heures. Mais c'est parce que ces cas-là ne fonctionnent pas. Mais on a besoin de ça. Parce que quelqu'un viendrait en te disant il y a un film pour ça qui est très bien, c'est l'invention du mensonge. Avec Ricky Gervais, Ricky Gervais, comédien anglais qui est juste au piscine. Et c'est un film où en fait l'humain n'est pas physiologiquement fait pour mentir. Donc tout est vrai. Tu ne peux pas mentir. Et en fait, il n'y a que lui qui va s'en rendre et qui peut mentir. Mais du coup, la publicité là, le mec a une bouteille de Coca-Cola sur un billet, c'est un grand fond blanc et là, les mains dans les poches nous disons acheter Coca-Cola parce qu'il n'y a que ça. Et tu te fais « Ouais, mais bon, on ne l'achèterait pas comme ça. » Dans Man's Sky, quelqu'un t'aurait dit « C'est un jeu, graphiquement, c'est chouette que tu vas te faire chier pendant les heures parce qu'il n'y aura personne qui va être tout seul parce que tu l'achètes. » Et en même temps, quelque part, tu as envie qu'on te vendre du rêve parce que tu n'as pas envie de te dire « Ce que je fais ne sert à rien ou ce que j'ai acheté ne sert à rien. » Mais ça, c'est la base du marketing. Alors oui, c'est un peu hypocrite mais on aime bien. C'est juste que quand on est déçu, c'est le produit qui déçoit. Ce n'est pas l'histoire qui est derrière. Il y a plein de pubs aujourd'hui, tu vas les regarder, tu vas les trouver génial même si tu trouves le produit merdique. Mais ce n'est pas la pub que tu trouves merdique. C'est le produit. Donc oui, il y a un côté un peu hypocrite. mais on est demandeurs pour ça. Parce que celui qui disait « La vérité, c'est comme la poésie et tout le monde s'en fout de la poésie. » On a besoin d'avoir un peu la vaseline qui va autour et gonfler un peu les trucs. C'est vaseline qui vous fait. Donc oui, mais le marketing, c'est juste ça. C'est comment je peux embellir les choses, comment je peux te donner envie. Et si ça marche, ça marche. Par contre, oui, le marketing a changé. Tu vends une voiture avant, il y a des années, on te vendait une voiture, elle a un deuxième métroviseur et elle a un airbag. Aujourd'hui, quand tu revois les pubs de voitures, on ne parle même pas de la bagnole. Tu vas voir un paysage de montagne, tu vas voir des gens qui courent sur la plage. Acheter outils. Il y a Carglass qui avait fait un moment, une pub et tu voyais tous des gens qui prenaient un gobelet de café et tu voyais juste les gens qui disaient des gens tiraient une gueule parce qu'il y avait du café et le vendeur de Carglass disait il n'est pas bon. On s'occupe de votre voiture. C'était la pub pour Carglass. Au niveau storytelling, ça te ramène juste dans la position que c'est vrai que le café est dégueulasse chez eux mais on ne parle plus du service. Mais par contre, juste ça, tu te souviens, en fait, c'est un sorbet de fou parce qu'en fait, tu te souviens pour ceux qui ont déjà été chez Carglass que le café est dégueulasse, que la salle d'attente n'ensemble à rien mais que le service est bon. Parce que si, le service est bon. C'est arrivé à trouver ces éléments-là. Mais oui, c'est hypocrite. Mais c'est le but. Je te dis, tu ne dragues pas en me disant Je vais m'arrêter là parce que... Donc voilà, si il n'y a plus de questions, merci en tout cas de m'avoir écouté et puis on peut aller boire des bières. Merci. 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 Merci.